Oh c** les gars j'ai loué ma fauchose préférée parce que là aujourd'hui il y a du maille, il faut faire du foin, il faut faire de l'ensilage, il faut faire de la paille et il faut abattre des arbres rien que ça, aïe 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 je peux vous dire qu'on a pas le cul sorti des ronces Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la nouvelle carrière l'agroforestier Donc les gars aujourd'hui on a pas mal de trucs à faire donc on va pas branler je vous le dis, on va commencer par faucher, on va faire l'ensilage et le foin en premier Ensuite on va faire la paille donc tout ce qui est nécessaire pour nos vavaches et ensuite on va abattre histoire de rentrer nos premiers sous-sous Ah tiens j'ai fait un peu large là, bon y'a pas grand chose mais bon du coup ça je vais m'en servir, ce côté là je vais m'en servir pour faire du foin L'autre côté on va le faucher mais en ondin pour faire de l'ensilage et puis déjà ça sera pas mal si on a l'ensilage et le foin pour les vaches Il manquera que la paille mais bon pour ça on a l'orge Hop, alors par contre oui il va falloir commencer aussi à acheter du matos ça les gars, il va nous falloir une faneuse, il va nous falloir un endeneur, il va nous falloir une autochargeuse Donc ouais il va y avoir des achats en perspective je vous le dis Alors faneuse oui, il y a la vicom en 9 mètres qui va être impeccable En endeneur je suis pas sûr qu'il y ait une 9 mètres, je sais plus, de mémoire comme ça je ne me rappelle plus Bon par contre ouais là on est très bien honnêtement, franchement moi je trouve ça hyper satisfaisant La gros foresterie je sais pas pour vous mais moi je trouve ça vraiment vraiment hyper satisfaisant Ah j'ai fauché un peu d'orge c'est pas grave Voilà donc j'ai fini le côté foin Voilà, maintenant on va attaquer l'ensilage Ah ouais mais c'est tellement satisfaisant les gars Mais franchement je vais me régaler avec cette carrière Je vais me régaler En plus j'ai envie de diversifier à gogo Alors avec le biogaz déjà on va devoir faire des betteraves ça c'est cool J'ai envie de faire des patates, j'ai envie de faire du peuplier, j'ai envie de faire de l'ensilage de maïs Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire On va vraiment diversifier au maximum et essayer de se régaler au mieux Et aussi je vais faire aussi beaucoup de déco parce que j'adore faire de la déco Et j'ai remarqué que certains d'entre vous vous aimez bien aussi quand je fais des belles décos sur mes fermes Donc on va y aller à fond, on va se régaler les gars On va en profiter tant qu'on est sur la faucheuse pour faire la paille Alors je sais il y a plein qui vont me dire Ouais mais Kaya tu gaspilles, t'aurais dû moissonner Ouais mais une moissonnette ça coûte cher J'ai que 0,7 hectare d'orge Donc boulot On verra plus tard Oui peut-être qu'à un moment on mettra plus d'orge Et on moissonnera et on mettra peut-être un poulailler, j'en sais rien Mais pour le moment on va se contenter de ça Ce sera déjà pas mal Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui alors je vais finir de faucher mon orge Ensuite donc il va falloir faner Donc on va partir sur la vicron La faneuse vicron qui vaut pas très cher A 20 000 balles Ensuite comme andainer On prendra l'andainer Krone En 8 mètres 70 C'est pas mal C'est pas mal Ça devrait faire l'affaire Donc voilà je suis assez confiant Enfin allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà les gars Le fauchage c'est fait On va se louer Alors déjà on va rendre les faucheuses Et on va se louer donc une faneuse Non on va pas louer On va acheter la faneuse vicron Déjà parce qu'elle coûte pas très cher 16 500 Ça vaut pas le coup de s'embriver On va pas se faire chier à louer Voilà ça c'est fait Et tant qu'on y est On va acheter l'andainer Puisqu'on va pouvoir ramener les deux en même temps Puisque la vicron on peut la mettre à l'avant Donc voilà on va prendre la soie de roue Alors 9 mètres 70 Tiens je crois que c'était 8 mètres 70 9 mètres 70 C'est vraiment impeccable Allez on va ramener ces deux outils à la maison Et on va attaquer le fanage et l'andainage C'est juste le start Yeah I wanna change people's lives For a single night So listen up alright Think of what you want While you dance to this Your plans and shit Romance or biz A chance to get Whatever you could possibly dream of Could dream of Think of anything that you need Want a car A love A life A wife That's right Start thinking of everything You can need in life And visualize everything All those dreams and sights So while you sleep tonight And wake up ready to fight Yeah The only way to live up Alors oui pour le coup là c'était rapide Parce que oui la première année Je vais faire moitié foin Moitié ensilage Mais à partir de l'année 2 Je ferai un fauchage complet pour le foin Et un fauchage complet pour l'ensilage Mais là pour lancer le tout Je vais faire un petit peu des deux Sur les deux premiers fauchages Ce sera toujours un peu de temps de gagner Pour les vaches Ensuite on va louer donc une autre chargeuse Alors est-ce que je prends la pottinger Ou est-ce que je prends la classe J'ai l'habitude de prendre la classe Allez on part sur la classe Par contre 116 000 euros Du coup là On va la louer Ah 6 000 balles quand même Et maintenant on n'a plus qu'à tout ramasser Alors là Par contre là Il y en a pour un petit peu plus de temps Parce qu'entre ramasser le foin L'ensilage Puis la paille Ensuite qu'est-ce qu'il va falloir faire Ensuite il va falloir faire l'entretien de prairie Donc j'ai pris le mode Que je vous ai présenté la semaine dernière Pas le rouleau L'espèce de scarificateur Vous allez le voir Vous allez le reconnaître Ouais alors par contre Je suis en train de percevoir Que le crone Il n'est pas si bien que ça Au final Comme un donneur Parce qu'il me fait les andins Du même côté Enfin Il faut que je fasse des virages hyper serrés C'est pas super pratique Il va falloir que je regarde S'il n'y en a pas un en mode Qui serait mieux que ça En 9 mètres J' Battle I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flow syndrome Into flawless traits I build tall Never capped in space I won't stop till I hear him say Oh, oh La-la-la-la La-la-la La-la-la bon voilà les gars on a fini de tout ramasser la paille on en a fait quand même 50 millilitres donc ça va ça va vous allez me dire oui mais kaya t'avais calculé donc oui oui c'est vrai que je fais style je suis surpris mais au final non c'est vrai que j'avais calculé pour avoir ça donc on va rendre donc la cargo on va juste garder le tracteur pour l'instant alors il faut que je m'achète alors c'est le robert le dbs 960 pour pouvoir parce que oui comme je veux faire du bio les gars forcément pour le moment on fait avec ce genre d'outils ça me permet d'avoir mais 95% de de ferti enfin non mais 100% de ferti mais 95% de rendement sur l'herbe sans avoir à mettre d'engrais donc ça c'est plutôt cool au bois après vous allez dire ouais 12 km heure c'est peut-être un petit peu long mais bon ça va on n'a pas grand chose à faire donc on va pas pleurer ça prend ça va prendre quoi entre 5 et 10 minutes à le faire donc ça va ça reste raisonnable et puis regardez moi ça l'outil fait pipoil la taille de mes planches c'est pas beau ça franchement non je suis content honnêtement de cette carrière je suis hypé ça me tarde de commencer à faire le biogaz et tout alors je me pose un petit peu la question est ce que j'ai bien fait de faire les vaches parce que c'est à merde ça ça enlève carrément l'herbe là où c'est pas semé à merde bon du coup on va le passer que que sur les champs et non pas sur l'herbe qui est posée avec le mot de paysage ça c'est bon à savoir ouais donc comme je vous disais je sais pas si j'ai bien fait de faire les vaches je dites moi en commentaire dites moi en commentaire ce que c'est vrai que les vaches on en fait tout le temps on en fait sur toutes les carrières et du coup on fait tout le temps de l'orge on fait tout le temps du foin de l'ensilage d'herbe est ce que est ce que cette fois au lieu de faire des vaches le biogaz on le comment dire on le remplirait pas uniquement avec de l'ensilage de maïs histoire de faire de l'ensilage de maïs tout ça j'ai vraiment envie d'en faire et avec de la betterave sucrière coupée parce que ça c'est pareil j'ai vraiment envie d'en faire aussi dans cette carrière donc dites moi ou alors on garde les vaches mais bon vous allez avoir quasiment un épisode sur deux où ça va être de l'ensilage du foin de la paille des trucs comme ça et bon ça je sais pas si ça vous barbe pas aussi un peu à force sur toutes les vidéos vous voyez sur youtube tout le monde fait des vaches donc dites moi dites moi ce que vous en pensez moi je vais ranger ça depuis qu'il est à moi celui là qu'il a acheté et puis on va attaquer à tomber du bois les gars ça ptc depuis je vous ai fait le guide de start forestier j'ai envie de faire du bois et là je vous jure je suis trop content de pouvoir faire du bois alors comme vous pouvez le voir je suis passé au mois de septembre et là vous voyez mes arbres ils ont poussé à fond donc on va pouvoir y aller on pourra y aller au taquet même donc on va commencer par ce côté je pense donc là ces arbres là de gauche cela on va les faire à la batteuse et on va pousser après avec une lame comme on a fait dans le guide par contre les rangées de 5 là on va aller les faire à la batteuse mais par contre on chargera le bois avec la grosse chargeuse et la grosse pince pour voir un petit peu ce que ça donne et si elle marche vraiment aussi bien comme l'a dit cette pince là alors on va se louer la batteuse alors j'ai des épicéas donc il va falloir louer la rote ça ça change pas voilà par contre 22 km heure je suis au bout de la map c'est pas grave on va y aller à l'attaque à l'attaque putain il ya la palette d'arbres qui est en plein milieu qui va me gêner bien sûr évidemment alors par contre là je suis très très prêt il va falloir que je me rate pas au niveau du du sillage donc là j'abats enfin j'abats je coupe en 6 mètres les gars parce que j'ai peur que la chargeuse en 8 mètres dans le virage le bois il se barre donc pour le moment on va faire en 6 mètres pour tester hop je vais reculer un petit poil allez on va commencer par abattre une rangée de 5 pour voir un petit peu ce que ça donne on va voir combien d'arbres on peut prendre à la fois avec la grosse griffe et la grosse charge voilà ça c'est fait les gars on va pouvoir tester la chargeuse putain je suis hypé je suis hypé parce que franchement les gars je faisais tout le temps en poussant avec les lames parce que franchement faut dire ce qu'il faut dire les pinces qu'on a de base dans le jeu elles agrippent vraiment que chi non on va laisser ça là voilà maintenant on va prendre la chargeuse et on va tester ça on dirait un peu un truc de scarabée on dirait un peu un scarabée vu comme ça j'aime bien ouais je sais je suis hypé les gars on va voir verdict alors on va essayer de se positionner correctement allez c'est parti oh la vache j'ai l'impression que je peux en prendre beaucoup alors bon excusez moi pour le c'est la première fois que je m'en sers donc la première fois ça risque d'être un peu comment dire un peu aléatoire vas-y fais voir voilà ça tiendra jamais jusqu'à on peut en prendre un paquet par contre les gars je vous le dis par contre ouais ça tiendra jamais jusqu'à jusqu'à ma série ça fait jusqu'à ma... ah ouais j'ai tombé c'est pas grave c'est pas grave on peut quand même en prendre un sacré paquet hein les gars honnêtement bon ça va c'est stable honnêtement ça bouge pas les bois bouge pas l'intérieur donc non elle est vraiment pas mal elle est vraiment pas mal alors par contre je connais pas du tout les touches de cette griffe alors comment c'est là je lâche ok ok hop par contre ouais chargeuse ça se voit que je m'en sers jamais hein les gars honnêtement mais justement ça me fera ça me fera pratiquer la chargeuse un peu ah non c'est dans l'autre sens voilà donc on va lever incliné ah allez on dégage ah il y a du bois qui reste collé un peu ah il tombe pas ah dommage allez lâche allez allez oh putain merde pourquoi il tombe pas là le bois il a un problème de physique là je crois tu veux bien voilà merci alors on va rasser les deux trois petits conneries qui traînent et après on va attaquer des rangées de 10 en poussant histoire de voir si cette map elle est bien pour le bois hop là il reste deux trois merdes et on va attaquer les rangées de 10 et tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck come and keep chasing i got all this potential is deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you make a money make sure you don't spend it too soon huh fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life and these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out where else we succeed and then invest all of my time in the event and proceed oh i need whatever the hell could make me happy and i don't think you on will start to gain some of the money that's it oh that 17000 i thought i was 22000 in my memory perhaps there is one that i have mal coupé i don't know bref du coup 17800 for deep pain ensuite on va faire 10 epicia après pour aujourd'hui je pense que ça va être ça va être bon hein les gars parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo mais là ça fait déjà deux bonnes heures que je tourne pour cet épisode du coup on va se calmos on va attaquer donc à faire les 10 épicéa normalement les 10 épicéa les gars c'est censé nous donner 33000 euros euros et 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 alors verdict combien on va faire avec l'épicéa 33000 comme prévu donc je suis un peu étonné que sur le pin j'ai fait que 17000 je m'attendais à faire 20 000 du coup on a fait 33000 plus 17000 on a fait 50000 en deux rangées de 10 c'est pas dégueu honnêtement c'est loin d'être dégueu ça prend pas si si longtemps que ça donc moi je suis assez fan je suis assez fan du bois par contre on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars parce que la vidéo va déjà être pas mal longue on se donne rendez vous demain donc ce week-end pour le guide comment faire un start chocolat donc c'est un week-end qui est pour les gourmands donc les gars sur ce je vais vous laisser portez vous bien allez salut c'est un week-end c'est un week-end Sous-titrage ST' 501